de la COVID-19, Marianne, parce que quand on dit que le message ne passe pas, on a encore un autre party à l'origine d'une autre éclosion à Laval. Oui, et le 6 de Laval, donc, qui poursuit dans ce cas-ci son enquête épidémiologique et qui prie les jeunes qui ont participé, donc, à une fête cette dernière semaine dans une résidence privée du secteur Sainte-Rose à Laval d'aller se faire dépister, d'aller se faire tester. Déjà, Cindy, on a 6 cas de jeunes qui ont testé, donc, positifs à la COVID-19 et qui sont en lien, finalement, avec ce party dans une résidence privée. On parle d'une quarantaine de jeunes, environ 40 jeunes qui, à ce moment-ci, toujours en lien avec ce party-là, sont en isolement. Il faut comprendre que les intervenants, d'ailleurs, c'est à noter, les intervenants en santé publique à Laval disent avoir une très bonne collaboration avec les jeunes en question qui ont été contactés. Et non seulement ont pris les jeunes qui ont participé à cette fête-là de se faire dépister, mais ont pris également quiconque ayant participé à quelconque fête, notamment à Laval, parce qu'on parle du 6 de Laval, d'aller, justement, se faire dépister. Cette fin de semaine, Cindy, on annonce une météo parfaite pour faire la fête. C'est peut-être le moment, justement, de rappeler que pour une réception privée, que ce soit à l'intérieur ou encore à l'extérieur, le chiffre demeure le même. Le fameux 10 personnes maximum, ça demeure en vigueur. Et évidemment, il faut toujours continuer de respecter la distanciation. Oui, parce que ces gens-là, après ça, ont des emplois, ramènent le virus en milieu de travail. On connaît la suite. Oui, ça compromet bien des choses. Et là, on sait, effectivement, c'est cette trentaine de jeunes qui, espérons-là, se faire tester rapidement pour contenir l'éclosion. Merci, Marianne. Tout à fait. Je vous en prie. Et parlant d'éclosion... Merci. Merci.